Ce matin, je prends hyper cher parce que j'ai laissé les garçons en pleurs à l'école. Mais genre en pleurs, en pleurs, en crise, quoi. Bon. Va falloir faire avec, hein. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Et je vais aller les récupérer à midi. Hier soir, les enfants ont eu le droit à un bisou de leur papa. Il est rentré à tout pile quand j'étais en train de les mettre au lit. Mais finalement, il est reparti aussi vite. Donc, il est là un petit peu ce matin. Il a déposé à l'essieu au collège. Pour vous la faire courte ce matin, le drama, il a commencé pour Mathia parce qu'il n'avait pas les mêmes chaussures que son frère. Alors, vous allez me dire, oui, c'est des jumeaux, c'est pas bien, il ne faut pas les habiller pareil, tout ça, tout ça. Mais en fait, c'est eux, ils en ont besoin. Depuis la rentrée scolaire, je trouve que j'ai fait un maximum pour les habiller différemment. Et en fait, là, ce matin, ça a coincé parce que les chaussures n'étaient pas les mêmes. Du coup, voilà. Quand j'ai préparé les affaires scolaires et que j'ai acheté le nécessaire en chaussures, tout ça, je n'ai volontairement pas pris les mêmes pour Mathia et pour Maé. Et en fait, je me rends compte que c'est une volonté de leur part et qu'ils en ont besoin. Et que je n'ai pas de jumelles. Du coup, je ne sais pas quels sont leurs besoins par rapport à ça. Mais je ne vais pas les contre. Si eux, s'ils ont envie de s'habiller pareil, je vais aller acheter la même chose. Puis c'est tout. Je ne sais pas comment trop gérer ça. Je vais vous mettre un truc là pour les parents de jumeaux. Si vous avez, je ne sais pas, peut-être me filer un coup de main. Comment faire pour bien faire. Je vais faire mon coup pour pouvoir me fêcher les cheveux. Devenir qu'il était à la maison. Je voulais vous montrer cette petite créatrice. J'ai été très touchée de recevoir son petit colis. Je ne m'y attendais pas du tout pour vous la faire courte. C'est une créatrice qui m'a fait les premiers sacs de crèche de Mathia et de Maë. Donc, j'étais très loin encore de passer à la télé. Et aujourd'hui, elle a envoyé ça pour Alba. Je suis vraiment très touchée. Je voulais avoir cette petite attention pour elle, pour la remercier. Calme dans la maison. J'en profite pour vous reparler des parfums faint. Je crois vraiment que vous les avez aimés autant que moi. Je vous montre tout de suite leurs nouveautés. Je vous reparle un petit peu de la marque pour ceux qui ne connaissent pas. Vous savez, la marque Ava Aimé. Ces bougies que j'adore, qui sentent extrêmement bon. En fait, très simplement, faint. C'est la petite sœur de cette marque. Ils ont sorti des parfums depuis que je les ai. Je vous montre un petit peu ma petite collection. Je n'utilise plus que ça. Ils sont vraiment élaborés par des parfumeurs de renom. C'est des produits éthiques, dermatologiquement testés, fabriqués en Europe. Je les adore en plus. Sans parler de leur packaging, je les trouve juste trop classe. C'est des 15 millilitres. Autant vous dire qu'ils sont parfaits pour mettre dans la petite nouveauté. Vous avez ces trois petits bébés. Vous avez le Dolce Vita, le Pink Shicks et le Reality. En fait, ils vous servent à une chose. C'est à créer votre propre parfum. Vous pouvez les utiliser en individuel comme ça. Mais c'est des parfums qui se superposent. Du coup, vous pouvez mettre où les deux là. Vous pouvez vraiment faire la combinaison de votre choix sans que ça devienne. Vous savez, cet esprit, quand vous mélangez des parfums et que ça devient une odeur trop forte, c'est vraiment conçu pour. Vous avez un set qui est disponible sur leur site avec les trois parfums à l'intérieur. Et avec le code que je vais vous remettre, il passe à 45,50 euros. Vous avez également deux échantillons offerts. Avant de vous lancer, vous préférez sentir les parfums avant pour savoir quelle odeur vous correspond le mieux. Vous avez ce petit kit avec les échantillons à l'intérieur qui est disponible gratuitement sur le site. Il me semble que vous avez uniquement les frais de port à régler. Oh, que ça fatigue. Une bonne petite nouvelle d'ailleurs, ça faisait longtemps. J'ai Anne Solène, vous savez, le dressing Metz, je vous en parle assez souvent. Et ça faisait un moment que je ne vous l'avais pas partagé. C'est la boutique, vous savez, pour celles qui suivent l'émission, que vous pouvez voir. Je suis avec Chloé sur un après-midi shopping. En fait, c'est dans sa boutique. Elle a plusieurs boutiques sur Metz.